alors en deux ou trois mots le carlos alors c'est une personne très attachante on est tout de suite potes avec lui et on passe de super moments avec lui des très bonnes soirées et on rigole bien bah théo il est un grand pote il est toujours souriante il est toujours motivé et je pense que c'est un bon bon ami un bon collègue en grand je sais pas peut-être oui je suis à l'épaule logistique je me charge de la vie sur place et donc moi dans humanisage je fais partie de la team conception menée par notre notre cher hugo sanglas et voilà donc on travaille tous les samedi dessus on invente tout le projet avec l'association et je suis aussi accessoirement un des trois chefs de chantier qui ne servent plus à grand chose mais voilà bah j'ai pas mal de souvenirs plutôt avec les collègues je me souviens la soirée qu'on avait fait chez toi et après tous les jours qu'on a fait à l'école le travail en groupe les sorties pour faire de la randonnée les fêtes de bayonne je pense qu'il ya pas mal de souvenirs que j'ai vécu avec vous et ça c'est gardé toujours à l'esprit alors moi pour moi mais les meilleurs souvenirs de lisa btp alors tous les moments sportifs entre potes les palas les palas avec les palas orateurs ça a été très bon moment les soirées aussi voir il a plein quoi on peut pas on peut en citer quelques-unes mais on va pas trop entrer dans les détails donc moi je suis parti deux mois aux pays bas à amsterdam donc je peux vous dire x-prec baïtje netherlands et bochel et stôme kulkas va et moi je suis parti en polonais si dobre n'as eu anché carlos j'étais en peru bien chiqui l'avis ce n'est pas il va beaucoup d'avoir écouté nous et merci pour nous on espère que nous soutenons à chaque moment et chaque moment de cette aventure va a être très important pour nous contribuer avec un peu dans ce projet humanitaire donc merci pour tout le soutien que vous nous avez déjà adressé sur les réseaux sur la cagnotte on lâche rien on a eu plein de problèmes avec le corona mais on va quand même là construire ce centre de formation à nos ib on va le faire construire et en plus on va faire un projet solidaire aux pays basque pour les sdf on est toujours au taquet et on s'arrête pas encore merci et merci pour votre soutien à plus